et top bonjour à vous toutes et à vous tous bienvenue dans ce live bienvenue et aujourd'hui vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous voulez je vais être là à votre disposition pour pouvoir y répondre que vous soyez en live en direct ou que vous soyez d'ailleurs en différé en replay si c'est en live vous mettez toutes vos questions sur le côté voilà dans le chat et si c'est en replay bah en différé vous mettez ça en commentaire il est 8 heures du matin chez moi 22 heures chez vous ça va j'ai la boulette c'est le matin et j'ai la boulette et je suis prêt à vous répondre évidemment sur toutes les questions du thème du jour thème du jour c'est les vues comment avoir plus de vues sur ces vidéos youtube alors première chose évidemment mettre ça voilà ça c'est mieux je vous entends mieux c'est pas rien de tout première chose évidemment c'est de mettre un petit ok dans le tchat mettez moi un petit ok pour me dire si vous ou non vous m'entendez si tout fonctionne bien techniquement un et puis ensuite allez-y vous me posez vos questions donc et ce sera avec plaisir que je vais y répondre alors bonsoir ou bonjour nature et potager bonjour bienvenue nature et potager je salue aussi orga facile qui avait loupé les premiers lives et qui fait partie des fidèles un ok deux ok bonjour la puissance officielle christ 80 chab ck bah c'est fantastique ok tout roule comme dirait nature et potager parfait donc allez-y posez moi vos questions donc dans ce tchat à propos de vos vues comment faire en sorte d'augmenter vos vues sur youtube sur vos vidéos youtube et je vais commencer avec quelques questions aussi que j'ai extrait de mes quelques en général contact avec bien sûr par mail alors ça peut être par messenger ça peut être aussi quelques questions que j'ai pris sur ma propre chaîne et je vais commencer par celle-ci en attendant que vous puissiez poser vos questions dans le chat bonjour bonsoir millenium gaming la puissance officielle est là allez-y posez moi vos questions dans le tchat à propos des vues donc alors cette question donc qui est de jl liste et qui me dit qu'est ce qu'on maîtrise le moins habituellement dans nos vues pour avoir des vues alors ça me paraissait une question intéressante parce que on se pose toujours la question de se dire bon bah qu'est ce que je peux faire mais finalement ce sur quoi on pourrait essayer d'influer et sur lequel on oublie en général de se pencher là c'est un petit peu le thème de cette question alors il y a effectivement des facteurs extérieurs sur lequel on a du mal un petit peu à faire à faire bouger les lignes mais ça on n'y peut rien c'est comme ça par exemple la niche que vous avez choisi la thématique sur ce qui est tout ce qui est l'audience par exemple si vous êtes dans le foot évidemment dans le foot vous aurez beaucoup plus de possibilités d'avoir une grosse chaîne avec des millions d'abonnés avoir des millions de vues que si vous êtes sur une chaîne qui parle de je sais pas de la couture par exemple peut-être il y a moins de cas que je sais pas c'est de la couture il y a peut-être beaucoup de gens en tout cas le marketing je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins de gens que dans le foot donc effectivement c'est un des facteurs extérieurs que vous ne pouvez pas maîtriser on n'y peut rien c'est comme ça et ça rend un petit peu les choses bizarres d'ailleurs quand on reçoit des commentaires qui nous disent t'as pas beaucoup de vues et tout moi j'en ai plus que toi mais si vous êtes dans une thématique qui génère plus de vues c'est juste logique que vous ayez plus de vues dans un cas que dans un autre donc vous voyez que ce genre de comparaison entre chaînes peut être très piégeux ce qu'on maîtrise le moins je dirais aussi évidemment tout ce qui est l'intérêt au fil du temps vous savez que ça se mesure il y a un site qui est là pour ça qui s'appelle google trends et qui mesure donc les tendances en français trends donc les tendances sur les différents marchés il y a des marchés qui avec le temps finissent par par descendre petit à petit par décliner donc ça on n'y peut rien si vous êtes sur un marché qui est en train de sombrer petit à petit vous aurez de moins en moins de vues sur vos vidéos et ça va être à vous peut-être d'essayer de chercher un moyen de trouver peut-être autre chose qui soit plus plus intéressant pour vous bonsoir wp conseil il est de barcelone c'est seb qui est avec nous jb production est là salut stef ok pas de problème donc il y a déjà pas mal de gens qui sont en train de nous rejoindre allez-y moi je continue sur ce thème donc oui je disais alors la maîtrise ce qu'on maîtrise le moins donc évidemment je vous disais la taille de l'audience l'intérêt qui bouge au fil du temps tout ce qui est offre et demande évidemment alors là on est plus dans le dans le système éventuellement de la concurrence vous savez que les gens comme vous et moi regardent n'en regardent pas qu'une chaîne en exclusivité toute leur vie c'est sûr que ça ne fonctionne pas comme ça non tout le monde regarde un petit peu toutes les chaînes on en regarde combien en moyenne fidèlement combien 2, 3, 5, 10 peut-être un petit peu moins fidèlement 15, 20, 50 c'est possible on regarde vraiment beaucoup de chaînes avec des chaînes qu'on connaît absolument pas juste une vidéo on regarde 2-3 minutes et puis on passe à la suivante donc vous voyez que il y a un phénomène de concurrence de proximité c'est-à-dire des concurrents très proches qui font exactement la même chose que nous mais aussi des phénomènes de concurrence beaucoup plus éloignés où là il y a tellement de choix qu'on passe son temps et ça on n'est pas maître et ça joue évidemment sur nos vues les vues de nos vidéos et puis toujours dans ce qu'on maîtrise le moins habituellement il y a le phénomène de saisonnalité si vous êtes je sais pas dans le ski par exemple une chaîne sur le ski vous le savez il y a des moments où vous allez avoir des gros pics d'audience pendant les vacances d'hiver par exemple et puis d'autres où ça va être un petit peu plus compliqué peut-être pendant les vacances d'été donc vous voyez qu'il y a des saisonnalités comme ça qui comptent et il y a aussi d'ailleurs des saisonnalités pour le business en général il faut savoir qu'il y a des événements tout au long de l'année d'ailleurs c'est ce que je recommande de faire quand vous vous lancez sur un business de répertorier quels sont les événements tout au long de l'année qui vont mériter de rapprocher votre business à ce type d'événement par exemple un événement classique ça peut être la Saint-Valentin 14 février c'est ça et ben là par exemple peut-être que votre niche, votre thématique pourrait proposer quelque chose de particulier parce que c'est la Saint-Valentin donc il y a aussi des saisonnalités en fonction des événements qui ont lieu tout au long de cette année donc ça c'était pour répondre à cette question qui me paraissait plutôt être intéressante sur les éléments qu'on maîtrise le moins habituellement donc il y en a quatre que je vous ai recensé le premier c'est la taille de l'audience ça on n'y peut rien l'intérêt qui varie au fil du temps ça non plus on n'est pas trop maître de ça les concurrents on n'est pas maître de nos concurrents par contre on est maître de ce qu'on fait nous et c'est bien ce qui compte le plus et puis les phénomènes de saisonnalité voilà ces quatre éléments que je tenais à vous donner histoire de commencer alors j'ai des questions bien sûr qui me sont tombées alors qu'est-ce que j'ai de beau à recenser donc bonsoir à qui ? à Chab je ne sais pas si j'ai dit bonsoir à Chab en tous les cas je le répète quelles sont vos questions posez-moi vos questions dans le chat à propos des vues comment faire pour avoir plus de vues qu'est-ce que vous souhaitez savoir à ce propos-là j'ai la Chab qui m'a posé cette question et qui me dit alors sur tes vidéos Chab donc voilà sur tes vidéos tu disais que le AB testing était sur la version pro de TubeBody mais elle est sur la version Legend malheureusement oui c'est vrai non j'ai pas dit ça en fait j'ai dit que là dessous je vous mettais une version pro en 30 jours gratuite mais effectivement l'AB testing n'est qu'en version maximum c'est-à-dire la version Legend alors sur l'AB testing vous savez que TubeBody permet en fait de tester à chaque fois que vous sortez une vidéo ou une fois qu'elle est sortie d'ailleurs une première vignette compte une deuxième vignette et TubeBody va vous dire quelle est la vignette qui fonctionne le mieux qui génère le plus de clics d'ailleurs en fonction de s'il s'agit de clics de suggestions de vidéos de la page d'accueil de la recherche YouTube donc qui est vraiment très précis mais cela dit oui c'est une pratique que je vous recommande mais il y a deux conditions à ça la première c'est d'être sous Legend évidemment la version la plus chère de TubeBody soyons clair et la deuxième c'est d'avoir suffisamment de trafic c'est-à-dire suffisamment de gens qui cliquent dessus si vous êtes une toute petite chaîne qui a encore très peu de vues malheureusement ça va être compliqué pour faire des calculs statistiques si vous avez trop peu de vues donc voilà pour répondre à cette question de Shab CK sur les AB testing mais évidemment les AB testing pour avoir plus de vues c'est juste la manière la plus simple que vous puissiez trouver pourquoi ? parce que selon que vous allez améliorer votre vignette pour les gens qui vont passer de votre vignette c'est une manière d'avoir des vues supplémentaires très facilement s'il y en a 5 sur 100 qui cliquent sur vos vignettes alors qu'avant il n'y en avait que 1 sur 100 vous aurez effectivement 4 vues de plus toutes les 100 impressions de YouTube donc vous voyez que tout de suite ça fait grimper vos chiffres donc travailler sa vignette c'est super important je sais qu'il y en a qui passent même presque autant de temps à faire une vignette qu'à faire le script de leur vidéo ou des choses comme ça donc soignez votre vignette oui c'est quelque chose qu'on peut recommander et que je recommande au plus haut point pour faire en sorte d'avoir plus de clics alors j'ai la puissance officielle qui me pose cette question et qui me dit tu fais avec quel logiciel tes montages vidéo ? alors tous mes outils je vous les mets sur cette adresse que je vous fais apparaître voilà tous mes outils sont ici et d'ailleurs je vais même vous montrer ça d'un petit peu plus près on va aller faire un petit tour sur mon bureau voilà très rapidement vous allez donc sur cette adresse vous allez vous retrouver ici et vous voyez que là vous avez tous mes outils qui sont à votre disposition alors attendez la question pour le logiciel il est où mon logiciel ? il est ici voilà c'est celui-ci c'est Camtasia montage vidéo donc qui permet d'enregistrer non seulement l'image c'est-à-dire l'image que vous voyez là ici devant vos yeux je vais revenir voilà donc l'image que vous voyez là vidéo mais ça permet aussi d'enregistrer le bureau en même temps et le son donc vous avez trois sources qui sont toutes enregistrées en même temps à partir de ce moment-là vous allez pouvoir faire des montages beaucoup plus intéressants et varier en variant de votre tête au bureau ou mélanger les deux bureau plus votre tête c'est là que je peux mettre ma tête dans une bulle voilà par exemple donc le logiciel de montage en l'occurrence c'est Camtasia et il me semble que je vous ai mis le lien là-dessous sinon c'est sur encore une fois cette page où il y a tous mes outils bonsoir Geoffrey bonsoir la vilaine mes mères j'adore le nom Sylvie qui me pose cette question on va aller voir ça de plus près bonjour Youtube a mis en annonce limitée une de mes vidéos qui était déjà oubliée depuis plus de 14 mois pour quelles raisons en annonce limitée une de mes vidéos qui était déjà oubliée depuis 14 mois en annonce limitée qu'est-ce que ça peut être une annonce limitée qu'est-ce que tu appelles une annonce limitée là c'est un petit peu compliqué à décoder ce que tu m'as marqué alors je vais en profiter pour rebondir un petit peu sur cette question de Sylvie qui m'a l'air d'être intéressante sur un point quand vous faites une vidéo pour avoir des vues on est d'accord l'objectif c'est ça mais qui vise la recherche vraiment vous faites une vidéo dans le but d'être trouvé sur la recherche le moteur de recherche et d'être le plus haut possible il se peut quelquefois et là aussi ça rend quelques réflexions sur les commentaires que vous allez avoir du style tu n'as pas beaucoup de vues tu fais une vidéo pour avoir des vues mais tu n'as pas beaucoup de vues il faut savoir que quand vous faites une vidéo pour par exemple augmenter vos vues voilà ça pourrait être le thème d'une vidéo vous visez la recherche ça ne va pas être tout de suite que la vidéo va exploser ça va prendre beaucoup de temps alors ça peut prendre il y a des courbes qui sont juste impressionnantes qui sont plates ça ne donne rien du tout et puis d'un seul coup vous avez hop une montée puis ça y est c'est parti et ce petit décrochage qu'il y a entre la courbe plate et la montée ça peut prendre du temps mais beaucoup de temps c'est pour ça qu'il faut être patient quelquefois ça peut prendre deux mois trois mois mais quelquefois ça peut monter jusqu'à un an j'ai des vidéos qui n'ont rien fait pendant un an qui étaient plates et il n'y avait rien qui montrait que ça allait marcher et puis d'un coup hop ça monte et puis ça monte fort et puis ça y est c'est parti alors pourquoi ? il y a diverses raisons d'abord les gens peut-être qu'ils ne sont plus motivés à cette période-là pour cliquer sur cette vidéo parce que le sujet les intéresse plus ça peut être une raison autre raison ça peut être parce que YouTube a besoin d'avoir tout un tas de stats dessus tout simplement d'avoir des données et puis au bout d'un moment il va se dire ouais décidément cette vidéo est vraiment bonne je vais la promouvoir un petit peu plus ça fait partie des raisons effectivement qui font que d'un seul coup vos vidéos vont décoller donc ne soyez pas impatient quand vous visez le moteur de recherche YouTube avec une de vos vidéos attendiez attendez patiemment que d'un seul coup votre vidéo décolle alors toutes vos vidéos ne vont pas décoller ce ne seront que quelques-unes qui vont décoller et en général une chaîne fonctionne avec très très peu de vidéos qui ont vraiment décollé et qui vraiment donnent de l'impulsion à votre chaîne souvent c'est de l'ordre de quelques vidéos qui se comptent sur le doigt d'une main c'est pas plus que ça mais voilà c'est le point de départ alors évidemment une fois que vous avez une de ces vidéos qui a commencé à décoller qui commence à partir tout de suite ça va être à vous de sauter dessus et puis d'essayer de trouver quelque chose qui fasse que vous allez avoir un petit peu plus de que cette vidéo va vous générer plus de vues sur d'autres vidéos d'accord donc ça veut dire que vous allez peut-être créer une suite peut-être chercher à la relier à d'autres vidéos bref faire en sorte de vous servir de sa traction voilà tout simplement donc ça c'est un point intéressant et une question qui était aussi intéressante alors d'autres questions Millenium Gaming qui me dit pour les chaînes tricot la Saint-Valentin il faut être imaginatif pas du tout je trouve que faire un tricot avec un gros cœur en plein milieu rouge ça cote et ça peut effectivement être un très très beau cadeau bon Mickaël bonsoir puissance officielle des astuces ou techniques pour booster ton audience ou pas alors glouglou ouais j'ai une grande petite pause attends ça fait combien de temps quart d'heure et tous les quarts d'heure pause ok allez sympa merci les gars et les filles voilà de l'eau c'est bon ça c'est bon pour le corps alors la question c'est quoi la question c'est des astuces ou techniques pour booster ton audience ou pas alors ça c'est large comme question ça va être compliqué pour moi de répondre faites des questions un petit peu plus précises quand même parce que là ça va être un petit peu compliqué pour moi alors astuces ou techniques pour booster ton audience ou pas ouais je peux t'en donner 10, 20, 30 000 mais c'est pas ça qui va faire vraiment la différence tiens voilà l'astuce que je vais te donner c'est pas chercher l'astuce ultime qui va faire la différence pour t'aider à augmenter tes vues voilà augmenter ses vues c'est tout un travail de fond un travail alors je dirais à trois niveaux le premier c'est à l'intérieur même de la vidéo ce que tu vas dire la manière dont tu vas faire les choses présenter la structure bref tout ça ça compte l'extérieur l'emballage les métadonnées ce qu'on appelle c'est-à-dire titre description et bon les tags comptent nettement moins pratiquement plus soyons clairs on va pas se mentir là-dessus les sous-titres ça peut peut-être un petit peu aider ok bon c'est pas c'est pas des choses mais bon l'astuce principale c'est de retenir que effectivement pour travailler pour faire en sorte d'avoir plus de vues et puis aussi la troisième j'ai oublié le troisième niveau c'est de travailler en amont c'est-à-dire tout ce que vous allez faire comme travail sur la stratégie globale de gérer vos vidéos en général ça va être sur le script que vous allez écrire ça va être sur les vignettes ça fait plus partie de j'allais dire presque des métadonnées c'est pas une métadonnée mais c'est plus dans cette catégorie là donc bref le travail que vous allez faire en amont la stratégie que vous allez mettre en place pour vous dire bah voilà je vais sortir telle vidéo telle vidéo telle vidéo va être reliée à telle autre enfin bref c'est tout ça donc vous voyez que trouver une astuce ou une technique magique pour booster son audience ou ses vidéos ou ses vues c'est un petit peu compliqué parce que c'est vraiment un vrai travail global sur l'ensemble de vos vidéos de vos playlists de votre chaîne alors est-ce qu'il existe des sites pour tester le habit testing gratuitement ah oui Sylvie j'ai en parlé il y a quelques instants c'est TubeBody alors TubeBody alors gratuitement ah oui pardon c'est le gratuitement que j'avais pas noté bah gratuitement non c'est plus compliqué alors ce que je peux vous dire c'est qu'en ce moment il y a YouTube qui est en train de travailler dessus pour faire en sorte d'avoir des AB testing qui lui soient propres donc effectivement le jour où il les sortira ce sera évidemment gratuit ça fera partie de tous les outils qu'on a dans notre YouTube studio mais malheureusement ça fait ça va faire plus d'un an que j'entends ça un an et demi que j'entends que YouTube travaille sur les AB testing pour nous les proposer c'est toujours pas fait donc ça veut dire que ça doit pas être si simple en tous les cas la manière dont il le propose lui YouTube dans le YouTube studio n'a pas l'air d'être si simple que ça à élaborer sinon ce serait déjà fait certainement pour plusieurs raisons d'abord parce qu'il traite des millions et des millions de chaînes donc il faut vraiment sortir un truc qui soit prouvé, reconnu et balèze et puis il faut y mettre des conditions enfin c'est un petit peu compliqué peut-être à mettre en place pour YouTube plus que ça ne peut l'être que pour un logiciel comme TubeBuddy évidemment qui lui s'adresse à quand même moins de monde à des chaînes peut-être un petit peu plus costauds puisqu'il propose en version Legend donc des chaînes qui ont un petit peu plus d'abonnés un petit peu plus de vues donc voilà voilà la raison pour laquelle on ne l'a pas encore dans notre YouTube studio mais sinon on peut patienter ça peut prendre encore des années je ne sais pas combien de temps ça peut prendre mais bon on espère que YouTube nous sortira ça très très bientôt parce qu'en général quand il nous propose des outils comme ça ils sont plutôt bien foutus et on peut s'y habituer et on peut s'y appuyer sans souci bonjour Karim penses-tu que publier alors je vais vous mettre la vidéo voilà penses-tu que de publier une vidéo par est toujours efficace après tout dépend du contenu évidemment merci alors je suppose que c'est une vidéo par jour avec ce vieux mythe qui nous dit que pour réussir sur YouTube il faut faire une vidéo par jour et non ben non on n'est plus en 2015 quand j'ai commencé c'était la grande mode allons-y de la vidéo bon bref non je vous redis non c'est absolument pas ce qu'il faut faire sauf à une condition sauf pour travailler une chose une chose c'est travailler votre maîtrise de vos vidéos YouTube là oui c'est utile effectivement c'est utile que de faire une vidéo par jour parce que vous allez rentrer dans un process dans une habitude de travail qui va faire que vous allez automatiser l'écriture d'inscript la vidéo la vignette tout ce qui est par exemple titre description tout ça vous allez en faisant une vidéo par jour l'automatiser vous allez prendre des habitudes vous faire un genre de bah d'étape par étape quoi tout simplement et là effectivement pour ça faire une vidéo par jour c'est très utile maintenant si c'est pour réussir votre chaîne YouTube et pour YouTube en particulier non non au contraire on est même dans radicalement l'inverse ce qu'il faut bien comprendre c'est que YouTube a suffisamment de créateurs de vidéos que ce soit en français en anglais dans toutes les langues dans ce que vous voulez ils ont maintenant suffisamment de créateurs vidéo pour ne pas leur dire hé les gars faites de la quantité allez-y parce que non il y a suffisamment de gens qui sortent des vidéos leur objectif c'est pas que vous sortiez des vidéos leur objectif c'est de trouver les bonnes vidéos pour leur spectateur d'accord d'accord voilà donc ils se disent c'est un test spectateur il lui faudrait telle ou telle vidéo donc c'est plus une question de quantité il y a tout ce qu'il faut en quantité c'est plutôt une question de qualité trouver une vidéo qui soit suffisamment qualitative pour le spectateur qui le vise d'accord donc on n'est plus dans le cadre du sortez une vidéo par jour pour réussir votre chaîne YouTube non sauf pour apprendre vous-même votre boulot voilà ça oui effectivement c'est utile pour ça et donc Karim qui me dit après tout dépend du contenu évidemment bon le contenu évidemment ouais même si c'est une vidéo par jour c'est même pas en fait une question de contenu c'est vraiment une question de encore une fois de viser la qualité avant tout plutôt que la quantité Karim alors ah voilà d'accord oui oui pardon allons se limiter quand le dollar est jaune et qu'il n'y a pas oui oui effectivement donc on est dans une situation intermédiaire et donc je reviens en arrière pour retrouver cette question de Sylvie qui me disait alors oui c'est vrai que ça peut le statut peut changer peut évoluer alors ce statut là alors quand vous sortez une vidéo et que vous avez une monétisation qui peut être effectivement rouge ou orange ou voilà mais pas verte en tous les cas c'est juste qu'il faut relancer le truc quoi relancer le truc une seconde fois et dans la plupart des cas ça deviendra vert ça vous permettra la monétisation c'est pas plus compliqué que ça après vous pouvez faire appel tout ça et ce sera revu par un être humain qui lui va vraiment regarder si ou non ce statut orange ou rouge et vraiment justifier voilà c'est le matin les gars j'ai du mal à trouver mes mots et justifier voilà donc au bout du compte l'idée c'est que quoi qu'il arrive n'hésitez pas à relancer faire une relance pour que ce statut change si vous avez moi ça m'est arrivé ça m'est encore arrivé récemment effectivement à peu près la même chose que Sylvie d'ailleurs un statut qui change alors que jusqu'ici il était alors ce que vous pouvez faire aussi c'est faire c'est rafraîchir votre page ça aussi c'est tout bête mais bon vous avez d'un seul coup un statut que vous voyez de monétisation qui est d'un seul coup marqué orange qui se passe sur cette rafraîchissez votre page et du coup vous allez voir que ça va repasser en vert ça peut arriver que ce soit ça voilà merci Antoine Antoine pour cette petite précision alors le créatelier le bricolage à portée de tous c'est bien ça alors créatelier qui me dit je regarde toutes les vidéos concernant Youtube mais pas pour le business en ligne je te souhaite de sortir très bientôt d'avoir très bientôt un business à propos du bricolage ça pourrait très bien fonctionner bien sûr alors Christ80 qui me pose cette question Youtube mais combien de temps une vidéo en avant ? waouh comment je fais pour déchiffrer ça ? Youtube mais combien de temps ? ah Youtube mais maître mais combien de temps une vidéo en avant ? alors c'est pas vraiment une question de temps Christ80 non c'est ch'tis 80 et il a trouvé des noms faciles à lire à retenir aussi surtout pour votre audience donc alors combien de temps une vidéo en avant ? c'est pas vraiment une question de temps ça dépend en fait de si ils trouvent ou pas de nouveaux groupes de spectateurs pour votre vidéo vous savez comment ça marche Youtube sort une vidéo il va d'abord le proposer à votre coeur de chaîne donc peut-être d'ailleurs que bah voilà JB Productions que je vois souvent parmi nous fait partie du coeur de notre chaîne et peut-être que JB Productions bah sera l'un des premiers recevoir mes vidéos et une fois que Youtube aura fait de ce groupe de personnes le tour de ce petit groupe de personnes il va proposer à un groupe de personnes un petit peu plus élargi peut-être un petit peu moins intéressées par mes vidéos et puis un petit peu plus et puis un petit peu plus et quelquefois certaines de mes vidéos peuvent prendre jusqu'à des groupes très élargis et puis d'autres par contre resteront vraiment sur le coeur très restreint donc c'est difficile de parler de temps évidemment ça dépend de la vidéo et ça dépend de si Youtube arrive à trouver des spectateurs qui peuvent correspondre à cette vidéo mais je vous rappelle que l'objectif de Youtube c'est toujours bien sûr de trouver des vidéos pour les spectateurs et non pas de trouver des spectateurs pour vos vidéos c'est un petit peu piégeux voilà alors JB Production qui précisément me dit j'ai réussi à trouver une astuce pour avoir plus de vues ah ça fonctionne vraiment pas mal c'est de se servir d'une vidéo qui fonctionne et en écran de fin mettre toujours la dernière vidéo alors oui effectivement alors c'est un petit peu compliqué quand même de faire ça mais pourquoi pas c'est une bonne remarque de JB en fait ce qu'il nous dit c'est qu'en écran de fin vous avez la possibilité de choisir donc de mettre une vidéo il y a trois catégories de vidéos qui vous sont proposées et l'une des trois c'est de mettre la dernière vidéo que vous venez juste de sortir alors ça ça peut être effectivement une bonne astuce parce que si vous avez 50 vidéos effectivement et que sur vos 50 vidéos passées à chaque fois il y a la promotion de votre nouvelle vidéo que vous venez de sortir c'est excellent sauf que il faut que vous ayez vraiment une chaîne très nichée c'est à dire que il faut vraiment que vous soyez sur un sujet qui soit très très précis sur votre chaîne en général parce que au bout de 50 vidéos si vous sortez une vidéo qui n'est plus du tout dans le thème des toutes premières vidéos qui vont promouvoir ça les gens ne vont pas cliquer dessus donc c'est un petit peu le problème je reprends cette idée de tennis par exemple si vous faites une chaîne sur le revers au tennis là vous êtes suffisamment ciblé sauf si à la 50ème vidéo vous faites le thème par exemple des revers à deux mains alors qu'à la première vidéo c'était sur le thème du revers à une main le gars il a un revers à une main il ne va pas s'intéresser au revers à deux mains et donc la promotion de cette nouvelle vidéo ça ne lui servira pas donc c'est à prendre avec des pincettes cette petite astuce mais pourquoi pas ça peut très bien fonctionner pour certains en particulier alors donc pour JB a priori ça a l'air de fonctionner puisqu'il dit qu'il a eu plus de 300 vues par heure grâce à ça donc vos commentaires on continue avec cette fois-ci Orga Facile Orga Facile qui me dit qu'est-ce qui fait que certaines vidéos font des vues et d'autres pas alors que ça parle de la même thématique et c'est fait de la même manière par exemple dans une chaîne éducative alors c'est vrai que pour un créateur de vidéos ça peut être quelque chose qui est déroutant et je vous le confie moi aussi il y a des fois je suis complètement je me dis pourquoi cette vidéo a fait mieux que celle-ci alors que exactement la même question que ce que se pose Orga et je pense que c'est simplement dû au fait que pour vous une vidéo peut ressembler à une autre mais pour l'auditeur le spectateur ce n'est pas forcément le cas et il y a peut-être des vidéos dans lesquelles vous avez un peu mieux expliqué les choses peut-être des vidéos dans lesquelles vous avez un petit peu mieux présenté les choses des vidéos qui et puis après il y a aussi tout un tas de facteurs extérieurs comme je le disais si vous êtes un des tout premiers à sortir une vidéo sur ce thème en particulier vous allez grimper 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 très vite et quelquefois vous allez même avoir du mal à remplacer votre propre vidéo par exemple vous sortez une vidéo sur c'est une orga facile c'est quoi comme chaîne je ne sais pas voilà il faudrait le dire c'est quoi comme chaîne ah ils jouent une petite fleur une petite feuille c'est quoi c'est la nature c'est bon enfin bref essayez de de faire en sorte qu'on puisse comprendre de quoi vous parlez quand vous mettez un logo voilà facile pourquoi je ne sais pas en tout cas si c'est nature pêche loisir je ne sais pas peut-être par exemple que vous allez proposer une vidéo qui va montrer comment pêcher le je ne sais pas quoi le poisson rouge dans votre bocal voilà vous faites une vidéo comment pêcher le poisson rouge dans le bocal bah là du coup vous allez être la première la première personne à faire ça et le jour où vous voudrez peut-être la mettre à jour en faire une nouvelle version 2022 vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup de mal à remplacer votre propre vidéo même pourquoi parce que la vidéo a fait tellement encore une fois tellement de bons scores elle a tellement bien marché que du coup YouTube a du mal à dire je la retire et puis je vais mettre sa nouvelle à la place non ça ne fonctionne pas exactement comme ça YouTube se dit celle-ci elle a fait ses preuves elle est là je la garde même s'il a sorti une nouvelle version je la garde et je la laisse tout en haut du moteur de recherche même si elle commence à être un petit peu vieillissante c'est le principe de la recherche ce que je vous disais tout à l'heure c'est-à-dire que chercher à être sur le moteur de recherche YouTube c'est quelque chose qui va vous aider à être à durer dans le temps à partir du moment où vous avez une vidéo 3, 5 ans 10 ans pour certaines c'est pour ça que c'est toujours plus intéressant selon le type de business que vous avez selon votre business model en tous les cas pour moi c'est plus intéressant que de viser une vidéo qui va être en recherche et qui va durer longtemps 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 dans la recherche parce que là vous faites un véritable investissement sur votre travail quand vous faites une vidéo tout compris avec la version blog la version podcast ça met une dizaine d'heures mais qui reste 5 ans 6 ans 7 ans au top vous vous rendez c'est que vous avez plutôt investi de la bonne manière alors évidemment la recherche ça ne vous permettra pas d'avoir autant de vues autant d'abonnés que de viser les suggestions de vidéos vous savez c'est les vidéos qui est à droite ou les up next les suivantes c'est-à-dire quand vous avez terminé une vidéo vous propose une vidéo juste après donc ça ça fait plus de vues et plus d'abonnés mais par contre vous avez une chaîne qui est beaucoup plus en haut et en bas c'est-à-dire que vous allez avoir une vidéo qui va devenir un peu plus virale disons en suggestions de vidéos donc ça va monter très vite et par contre ça va redescendre aussi vite alors qu'une chaîne pour tout ce qui est en tous les cas recherche YouTube c'est plutôt une chaîne qui va monter doucement doucement moins haut mais qui va être stable qui va stabiliser et qui va monter monter comme ça doucement donc c'est chacun sa manière de faire les choses chacun son business model en tous les cas oui c'est pas facile de remplacer même ses propres vidéos même si c'est deux vidéos qui se ressemblent au point de faire une version nouvelle d'une précédente vidéo c'est vrai c'est comme ça alors nous avons Antoine Antoine qui nous dit est-ce néfaste pour une chaîne de publier une à cinq une fois sur cinq un contenu qui n'a rien à voir avec le thème de la chaîne car la chaîne est divisée en deux divertissement et astuce alors sortir des maths comme ça une fois sur cinq je ne sais pas si c'est des chiffres aussi précis que ça de temps en temps c'est vrai qu'il est bien quand même de faire des expériences d'abord tester des choses nouvelles pour votre chaîne maintenant ce n'est pas forcément hors thème ça peut être dans le thème de votre chaîne mais tester des choses nouvelles des vidéos extérieures des vidéos intérieures etc si ça ne marche pas pour vous oui effectivement il faut tenter de faire des sorties de thèmes mais même si ça marche d'ailleurs mais de temps en temps et peut-être pas si souvent qu'une fois sur cinq quand même et sur des thématiques limitrophes par exemple marketing thématique limitrophes il y a faire de l'argent qui n'est pas tout à fait la même chose gagner de l'argent Paypal gagner de l'argent facilement toutes ces thématiques-là sont des thématiques limitrophes ce n'est pas exactement le pur marketing donc oui de temps en temps faire des petites sorties sur ces frontières-là ça peut être intéressant ou élargir encore un tout petit peu la frontière ça pourrait être l'immobilier par exemple donc là effectivement vous avez un cercle un petit peu plus large mais de temps en temps vraiment rarement pour essayer de faire ce qu'on appelle des vidéos découvertes c'est-à-dire faire en sorte d'être découvertes par des personnes qui ne sont pas exactement dans votre niche mais de là à les programmer une fois sur cinq ça peut me paraître un petit peu surtout si c'est un changement de thématique oui faire des tests une fois sur cinq mais changement de thématique une fois sur cinq ça me paraît un petit peu beaucoup une chaîne divisée en deux il ne te reste plus qu'à essayer de relier les deux faire du divertissement et des astuces un petit peu mélangées pour essayer de scinder un petit peu tout ça donc Nicolas qui me dit bonsoir bonsoir Nicolas Karim qui me dit par jour t'inquiète Karim j'avais bien compris ensuite Sylvie qui me reparle de son dollar pourquoi ce changement soudain Sylvie je te le disais ça peut être c'est pas parce que t'as eu la monétisation sur une vidéo en vert une fois qu'il n'y a pas de temps en temps des petits checks Youtube passe son temps à checker un petit peu tout pas que la monétisation il check aussi tous vos faux abonnés tous vos comptes vos abonnés mais avec des comptes qui ont été fermés le type d'abonnés que vous pourriez par exemple acheter je ne vous recommande absolument pas de le faire d'acheter des abonnés pour votre chaîne parce qu'effectivement Youtube arrive à le voir et ce n'est pas son objectif que vous alliez acheter des abonnés en extérieur son objectif c'est bien que vous créez quelque chose de solide une chaîne solide avec des vrais abonnés donc du coup il ne va absolument pas favoriser ceux qui achètent des abonnés à l'extérieur il va même faire plus que ça d'abord ce n'est pas permis dans ces termes et conditions donc vous pourriez vous prenez des risques avec votre chaîne et puis aussi ce problème là c'est qu'il va lui-même checker si vous avez des faux abonnés des comptes fermés des abonnés robots enfin bref tout un tas de faux abonnés et quand vous sortez une vidéo d'ailleurs si vous regardez bien la pente de croissance il arrive que dans les premières heures vous y ait une montée hop un petit creux comme ça et hop ça reprend montée ce petit creux en question c'est bien souvent justement les checks que fait Youtube parce que pour répondre à Sylvie Youtube fait des checks réguliers sur absolument tout pour tenir la baraque tenir son business on ne va pas se mentir là-dessus voilà de lifestyle il est 8h30 j'ai droit à ma pause glou glou ah bah si parce que sinon je ne dessèche là-haut j'ai la clim là derrière il fait chaud chez nous je le dis à chaque fois mais c'est vrai qu'il fait chaud là en Noël Noël pour nous c'est la période à Nouméa la période de grosse chaleur et la clim c'est obligatoire sinon tu fonds tu n'existes plus non il ne faut pas exagérer il ne fait pas si chaud que ça il fait vraiment très très chaud c'est avant cyclone et après cyclone là c'est intenable mais sinon la plupart du temps ça reste quand même très acceptable il fait quelques fois même moins chaud que l'été en France mais ce n'est pas la même chaleur c'est une chaleur un peu plus humide alors revenons-en à nos moutons donc on cherche à augmenter vos vues posez-moi des questions pour augmenter vos vues Juliette et Loïc bio d'hiver alors est-ce que les lives augmentent ton audience quels bénéfices c'est une excellente question à chaque fois il y a des très bonnes questions Juliette à moins que ce soit Loïc en tout cas tous les deux bio d'hiver alors est-ce que les lives augmentent l'audience et quels sont les bénéfices alors très franchement normalement les lives n'augmentent pas particulièrement ton audience c'est plutôt un live c'est plutôt fait d'ailleurs pour t'adresser à ton audience ça peut déborder ça déborde un petit peu mais ce n'est pas ce qui va te permettre le plus d'aller chercher des abonnés une audience supplémentaire non c'est vraiment t'adresser plutôt à ton audience donc les bénéfices ils sont là en fait ils sont s'adressés à ton audience ça veut dire peut-être alors moi je n'en ai jamais fait sur Youtube parce que j'avais un petit problème technique c'était un petit peu compliqué maintenant c'est possible depuis tout récemment donc je le fais avec plaisir ça te permet aussi surtout de scinder ton audience c'est-à-dire de les réunir sur un live par exemple et puis de pouvoir créer du contact voilà ce que ça te permet de faire donc c'est quand même quelque chose d'important évidemment c'est des gens aussi qui vont te connaître peut-être un petit peu plus parce que tu t'adresses à eux de manière différente on voit bien que là ce type de vidéos que je fais n'a rien à voir avec les vidéos habituelles qui sont plutôt extrêmement ramassées résumées pour essayer de donner un maximum d'infos en un minimum de temps pour correspondre aux attentes des spectateurs vous qui n'avez finalement que très peu de temps à me consacrer j'ai 2-3 mots à vous dire d'ailleurs là-dessus il va falloir qu'on s'explique donc voilà Juliette et Loïc cette question elle est importante et elle est intéressante effectivement les lives permettent de j'arrive pas à trouver le mot de réunir en fait son audience derrière soi et puis de pouvoir se montrer aussi d'une manière un petit peu différente et les bénéfices sont là voilà ça permet donc de et j'arrive pas à trouver ce mot mais je le retrouverai et je te le donnerai voilà il y a un mot qui finir quand je trouverai le mot alors je voudrais savoir si l'algorithme a une influence sur Youtube pour les vidéos qu'on poste Nicolas qui me pose cette question alors quand on dit l'algorithme c'est en fait comment dire pas exactement comme ça qu'on devrait s'y prendre on devrait dire les algorithmes et bon on dit tous l'algorithme pour simplifier un petit peu les choses il faut savoir qu'il y a des algorithmes pour chaque chose la pub a un algorithme mais peut-être même pas qu'un seul algorithme bref il y en a partout voilà pour la recherche il y a des algorithmes pour les suggestions de vidéos il y a des algorithmes pour la page d'accueil il y a des algorithmes il y en a partout des algorithmes donc c'est tout un tas d'algorithmes même s'ils fonctionnent un petit peu tous sur le même principe ils fonctionnent pas tous de la même manière pour chaque objectif visé d'accord donc est-ce que l'algorithme influence Youtube a une influence bien sûr qu'il a une influence c'est la base on est d'accord mais l'algorithme est en train d'évoluer quand même depuis très longtemps on sait que plus ça va moins il faut chercher à viser à plaire à cet algorithme et de plus en plus à plaire au spectateur parce que l'algorithme est fait pour aller vers le spectateur et servir le spectateur donc c'est plus simple pour nous d'essayer de comprendre comment le spectateur fonctionne que comment l'algorithme fonctionne cela dit encore aujourd'hui c'est vrai c'est bien de connaître les deux et autre chose c'est bien de connaître l'algorithme savoir comment est-ce qu'il fonctionne parce que ça nous permet aussi d'avoir un background voilà évidemment ceux qui sont là sur Youtube depuis je sais pas disons le tout début depuis même même 2010-2015 par exemple depuis quelques années simplement ont un background ont une expérience de cet algorithme de ces algorithmes de comment fonctionne Youtube qui va venir les aider tout de suite à mieux comprendre ce qu'il faut faire même si l'objectif c'est avant tout de comprendre le spectateur ils ont cet acquis quand même avec eux donc oui l'algorithme il faut s'y intéresser je sais que c'est un discours un petit peu peut-être banque oui peut-être banque non mais c'est comme ça qu'on est au jour d'aujourd'hui les choses sont en train de basculer avant c'était tout algorithme zéro spectateur là les choses sont en train de se rééquilibrer on est peut-être à un moyen moyen mezzo mezzo et peut-être que bientôt ce sera plus que l'algorithme il faudra absolument plus s'en occuper peut-être qu'on aura même plus à remplir j'exagère un petit peu mais remplir une description ou remplir un titre et Youtube saura exactement ce qu'il y a dans votre vidéo et pourra proposer les bonnes vidéos aux bons spectateurs donc voilà pour ce qui est de cet algorithme pourquoi j'ai cette question c'était pas cette question qui était sélectionnée alors celle-ci le créatelier donc alors pourquoi les shorts explosent pendant deux jours et après plus rien là encore c'est toujours les mêmes que ce soit les shorts que ce soit les vidéos que ce soit c'est la même réponse que pour les vidéos tout à l'heure c'est-à-dire qu'il y a une période de promo alors je vais essayer de tourner les choses un petit peu différemment peut-être il y a une période de promo qui est proposée par Youtube et vous voyez d'ailleurs dans votre pour chaque vidéo vous allez tout simplement dans alors je crois que c'est le deuxième onglet en partant de la gauche ça doit être je crois que c'est audience ou engagement je sais plus enfin vous regardez vous avez ce tunnel là cette pyramide inversée et vous voyez que vous avez en haut un chiffre qui montre votre taux de promotion et ce taux de promotion c'est pour aller directement dans les recommandations alors home page les vidéos suivantes les vidéos en bas donc ça vous montre en fait comment est-ce que Youtube promeut votre vidéo et s'il la promeut beaucoup ou pas que ce soit short ou vidéo de toute façon il y a une période de promo alors sur les shorts tout va très vite donc effectivement ça ne peut durer pour certaines vidéos pour certains shorts que très peu de temps mais voilà il y a des shorts qui quelquefois durent un petit peu plus longtemps que deux jours et d'autres c'est un petit peu moins donc c'est pas une durée fixe établie une fois pour toutes c'est vraiment en fonction de la vidéo en fonction de si elle plaît ou pas et plus elle plaira plus la période de promo cette période de promo de Youtube sera étendue Jamel qui me dit salut je suis en retard salut Jamal pardon Jamal Clément qui me dit salut Steph you are the best bise ah c'est sympa Clément j'ai failli y croire mais ça me fait plaisir quand même le créatelier qui me dit en tout cas merci pour ce que tu fais c'est avec plaisir Alice Alicia bonjour Youtube a supprimé une de mes vidéos car elle ne respectait pas les règles et consignes d'utilisation après plus d'un an si je ne supprime pas la vidéo dans ma liste ça peut être bad écoute si Youtube te l'a supprimé prends pas prends pas de ris je sais pas combien t'as de vidéos je sais pas quel investissement tu as fait sur ta chaîne c'est peut-être des années que tu travailles dessus voilà si Youtube te supprime une de tes vidéos supprime-la essaye surtout et ça me paraît après plus d'un an oui parce qu'encore une fois Youtube t'as vu le nombre de vidéos que Youtube a checké ça en fait un paquet quand même je crois que c'est 500 vidéos qui sortent par heure ou un truc comme ça dans le monde donc ça fait un paquet de check bon voilà donc c'est vrai qu'il y en a qui passent peut-être que ta vidéo est passée au travers des gouttes pendant un an mais qu'il y a un moment voilà moi ce que je te propose de faire c'est de la alors pas forcément de l'effacer mais en tous les cas dans un premier temps ça te fait mal au cœur de la retirer de la mettre en non répertoriée et puis après effectivement pourquoi pas la retirer définitivement la supprimer si Youtube le fait c'est qu'il y a une raison mais le plus important dans tout ça c'est même pas ça le plus important pour toi ça va être d'aller essayer de trouver la raison ah oui cherche dans les termes et conditions pourquoi est-ce que Youtube s'est attaqué à cette vidéo pourquoi est-ce que elle te reproche cette vidéo parce que l'objectif pour toi ça va être d'éviter de refaire ses erreurs pour ta chaîne pour la sauvegarde de ta chaîne donc essaie de mener ta petite enquête en ayant chercher dans les termes et conditions la raison pour laquelle on te l'a supprimé d'accord et à partir de là tu vas essayer de peut-être te prendre les devants sur d'autres vidéos qui auraient le même le même type de soucis ça c'est pour ta chaîne alors voilà Abeka Oumar qui me pose cette question comment avoir plus d'abonnés alors Abeka d'abord ce que je ferai dans un premier temps c'est que je ferai certainement une vidéo spéciale abonné à suivre dans je sais pas peut-être la semaine prochaine on verra et je répondrai à ces questions plus précises sur les abonnés alors Millenium qui nous dit qu'il a fait la même pratique à savoir donc utiliser en écran de fin mettre la dernière de ses vidéos me semble-t-il encore une fois si ça correspond à toutes vos précédentes vidéos vous pouvez le faire sur toutes vos vidéos mais il faut vraiment que ça corresponde ça me paraît un peu délicat quand même alors Orga Facile qui me dit qu'elle est dans l'économie et organisation des entreprises super Abeka qui me dit moi-même j'ai une vidéo qui a fait plus de alors attendez je vais vous mettre les questions voilà j'ai moi-même une vidéo qui a fait plus de 1000 vues en 24 heures mais les autres n'ont pas atteint 50 vues je comprends pas pourquoi c'est ce que je disais tout à l'heure Abeka c'est qu'on a des vidéos qui sont on a des vidéos souvent ça se compte sur le doigt d'une main des vidéos qui sont beaucoup plus performantes que les autres et elles sont là pour tant mieux tant mieux ça va vous aider elles sont là si vous savez les utiliser pour devenir une véritable traction pour votre chaîne donc tant mieux Dr Wild tout savoir sur les animaux est-ce que c'est bien de faire une vidéo sur laquelle il y a peu de recherches sur le sujet et où il y a moins de 1000 vidéos donc peu de vidéos alors ça se compte pas en nombre de vidéos si tu parles des résultats de recherche sur un thème en particulier un sujet en particulier le nombre de vidéos ça veut pas dire grand chose c'est pas quelque chose qui va t'aider pour savoir si ou non s'il y a de la demande s'il y a de l'offre enfin de la demande de ce thème de vidéos s'il y a de l'offre sur ce thème de vidéos c'est pas tellement ça qui va t'aider il faut faire une recherche un petit peu plus approfondie avec TubeBody alors TubeBody alors en version pro ça te le permet je l'ai en 30 jours gratuits là-dessus profite-en je suis un super affilié donc j'y ai droit donc j'ai droit de vous proposer ça en 30 jours gratuits la version pro là tu vas pouvoir faire une recherche un petit peu plus appuyée et ensuite pour savoir comment ça servir tu tapes TubeBody sur ma chaîne ça aussi je vous le remontre parce que c'est pas assez connu voilà la petite loupe là qu'il y a juste après sur toutes les chaînes du monde vous pouvez faire ça voilà vous tapez donc votre recherche le thème que vous cherchez voilà je vous le refais encore une fois vous tapez par exemple TubeBody et voilà là vous avez le tuto pour utiliser TubeBody je vous explique absolument tout de bout en bout donc voilà pour alors attendez je crois que j'étais pas sur le bon je vais le refaire voilà vite fait voilà donc là effectivement sur la chaîne vous voyez qu'ici vous avez les onglets habitués de la chaîne vous tapez TubeBody ici sur la petite loupe et ça vous fait la recherche et vous tombez donc sur le tuto TubeBody voilà là tout le monde a vu donc oui il faut faire une recherche un petit peu plus appuyée un petit peu plus approfondie quand même pour avoir ce type de réflexion qui pourrait être un petit peu plus fondée alors alors BVLTBS salut à toi merci pour la réponse ça c'est Orga super Raphaël qui me dit bonjour Stéphane salut Raphaël Créatelier qui me dit profite de l'eau dans 20 ans il n'y en aura plus elle n'aura moins le quart troisième pose glouglou alors Juliette qui me dit que c'est Juliette qui pose les questions parfait alors autre question de Orga qui me dit c'est quoi le nombre d'abonnés requis pour débuter les lives je suis à peine à 7k alors ça c'est une bonne question je ne sais même pas s'il faut un nombre d'abonnés peut-être en tous les cas ça doit être une pour débuter les lives je cherche dans ma mémoire il me semble que il n'y a pas de enfin ça doit être les 1000 de toute façon au pire ça doit être ça tu tapes live sur l'aide Youtube et puis tu vas trouver le nombre d'abonnés mais il me semble que c'est ça Raphaël qui me dit ah bah c'est une question intéressante ça tiens Raphaël qui me dit est-ce que les gens dans les dom-toms alors les dom-toms ou les pays limitrophes peut-être de la France la Suisse la Belgique peut-être le Canada je ne sais pas etc sont-ils moins favorisés par l'algorithme par rapport aux vidéos qui sortent en France ou encore en Amérique absolument pas mon cher Raphaël non non surtout si ta chaîne a été répertoriée comme étant et tu peux le faire ça doit être quelque part dans les paramètres là encore tu vas sur ma petite loupe là et tu cherches le mot paramètre comme étant une chaîne venant de France il me semble d'ailleurs que même à chaque fois que tu sors alors je ne m'en occupe plus parce que c'est des choses que je ne fais plus depuis 2015 parce qu'effectivement c'est fait systématiquement donc ça se trouve ta chaîne est bien paramétrée d'origine et tu es bien répertoriée comme étant une chaîne française même située à l'étranger donc si tel est le cas ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de soucis sinon fais une petite recherche dans les paramètres tape le mot paramètres sur la petite loupe que j'ai montré tout à l'heure et tu devrais pouvoir trouver ça quelque part autre question alors j'ai Nature et Potager qui me pose cette question lorsqu'une vidéo est vue sur Facebook les commentaires ou les likes qui sont faits sur Facebook sont comptabilisés par Youtube non absolument pas c'est vraiment deux plateformes qui sont séparées et ça n'a rien à voir non seulement elles sont bien séparées mais en plus elles sont volontairement très séparées c'est des concurrents quelque part donc tous les likes qu'il peut y avoir sur Facebook n'apparaîtront pas sur Youtube et vice versa c'est d'ailleurs même un peu compliqué de faire de balancer des vidéos Youtube sur Facebook parce que mettre un lien simplement de sa vidéo Youtube Facebook n'aime pas trop ça Facebook préfère que vous téléchargiez en natif ce qu'on appelle vous pouvez prendre la même vidéo si vous voulez mais la télécharger sur Facebook sauf qu'il faudrait quand même l'adapter un petit peu plus au format Facebook c'est à dire que mettre une vidéo par exemple de 20 minutes sur Facebook comme ça ça marchera moins bien que si vous faites des petits découpages avec des temps plus courts qui correspondent un petit peu plus au format Facebook d'autres questions JB Productions qui me dit est-ce que ça c'est une question oui c'est une question qui me dit alors ma chaîne est sur la fabrication je ne parle pas pendant mes vidéos mais je montre les étapes je me pose vraiment la question si je parlais avec mes abonnés est-ce que ça ferait peut-être mieux alors on va prendre la question un petit peu différemment ce que fait JB Productions c'est qu'il met apparemment donc des images et de la musique sans intervenir lui-même ça ça permet moins de connexion avec ses abonnés ou non-abonnés ses visiteurs ses spectateurs que de faire exactement la même chose c'est-à-dire mettre des images et mettre sa voix mettre des images et mettre sa voix ça donne moins de connexion avec ses spectateurs que de mettre son visage et de mettre sa voix d'accord et on sait que la connexion c'est quelque chose qui est importante je vais juste vous prendre cet exemple classique quand vous croisez quand monsieur rencontre monsieur deux mecs se croisent dans la rue qu'est-ce qu'ils font ? ils se connaissent la première chose qu'ils font ils font quoi ? ils se serrent la main et se serrer la main c'est quoi ? c'est déjà une connexion c'est se mettre en connexion avec l'autre on a tous besoin d'être sans cesse en connexion avec les autres il y a d'autres manières de le faire il y a le visuel effectivement et donc nous sur internet on ne peut pas serrer la main à chacun des spectateurs ça fait un peu beaucoup de boulot on ne peut pas faire grand grand chose si ce n'est se mettre en connexion par les yeux donc effectivement se montrer être en vidéo par les yeux ça fonctionne c'est ce qui fonctionne le mieux sur internet évidemment la voix quand même ça le fait vous restez malgré tout en connexion même si c'est un petit peu moins puissant que les yeux mais voilà cette connexion elle est super importante et on a tous besoin de ça parce que nous sommes des êtres sociaux et depuis la nuit des temps on vit en tribu donc ça continue sous cette forme là sur votre chaîne avec vos abonnés qui sont quelque part votre tribu en tous les cas le coeur de vos abonnés le coeur de votre chaîne donc oui JB plus tu en mettras de toi-même mieux ça fonctionnera et plus tu te montreras j'allais dire mise à nu enfin toi t'as un correcteur voilà ta personnalité et bien là oui effectivement ça fonctionnera encore mieux se montrer tel qu'on est montrer aussi ses faiblesses ses forces etc donc voilà BVLTBS qui me pose cette question alors il me dit j'ai préparé ma vidéo présentation et j'ai mis un bonnet adidas mais divers et est-ce que ça peut passer ou est-ce que c'est bien pour ma chaîne et c'est pas très important cette histoire de bonnet BVLTBS l'important c'est que oui tu peux te créer un look mais surtout que tu le gardes un peu que tu le gardes dans la durée parce que ton objectif ça va être d'être identifié par rapport à ce look d'accord donc il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te ressemble quelque chose qui fasse partie de toi si vraiment tu veux te la jouer look absolument ça c'était une ancienne question donc des questions un petit peu plus récentes alors allez cette question-ci voilà Shab qui me dit je voudrais savoir si le compare stats de TubeBody sur ton accueil de chaîne bug car le graphe m'indique que j'ai eu zéro vue oulala le compare stats de TubeBody là je vois pas trop ce que c'est compare stats de mémoire que j'ai eu zéro vue ça te monte ah attends oulala bon alors là Shab il fallait que j'aille faire un tour dans le TubeBody pour essayer de retrouver ça je suppose que ça doit être ouais ouais je vais pas faire perdre trop de temps un petit peu à tout le monde il n'y a pas de bug sur TubeBody voilà ça je peux te le dire clairement peut-être que tu comprends mal les choses qui sont écrites sur TubeBody ou comment est-ce qu'il interprète les choses mais il n'y a pas de bug j'ai jamais vu de bug sur TubeBody alors Chris pardon c'est Stis80 quand tu programmes un live YouTube est-ce que YouTube met déjà mon live en avant alors oui il y a une promo effectivement qui est proposée par YouTube d'ailleurs peut-être que tu l'as vu c'est-à-dire que tu vas recevoir peut-être des notifications en tous les cas quand tu arrives en cliquant donc sur le lien qui t'est proposé tu vois qu'il y a marqué rappel et donc avec déjà un genre de chrono qui te dit combien de temps il reste avant que le live apparaisse et il y a ta vignette aussi d'ailleurs qui apparaît donc oui effectivement YouTube fait la promotion de ton live avant que tu ne le lances donc c'est plutôt bien de pouvoir se servir de ça cela dit tu peux aussi te servir de l'onglet communauté par exemple pour faire si tu l'as effectivement l'onglet communauté c'est 500 abonnés qu'il vous faut pour l'avoir ça a été réduit de 1000 à 500 récemment et ça va certainement encore continuer d'avancer comme ça bientôt vous allez voir que ça va être accessible à tous bientôt j'espère le plus tôt possible alors Vilaine Mémère qui me dit sinon il y a Streamy Art pour faire des lives à moins de 100 abonnés la question n'était pas sur tous les logiciels ne dépendent pas du nombre d'abonnés c'était plutôt la question vis-à-vis de YouTube combien est-ce qu'il fallait donc là Vilaine Mémère me dit que 100 abonnés a priori voilà pourquoi pas Jules qui me confirme voilà les réponses très bien même avec 500 abonnés j'ai commencé à faire des lives donc parfait voilà donc Mémère qui me dit 100 500 donc peut-être que c'est ouvert carrément à tous dès le début pardonnez-moi ma chaîne date un petit peu et j'ai peu de souvenirs de ce qui se passait en 2015 alors 2015 j'ai commencé 6 mois et j'ai arrêté pendant presque un an et demi et j'ai repris cette fois-ci sérieusement en 2017 voilà pour vous expliquer un petit peu les choses plus précisément alors comment se faire enregistrer Jules qui me dit comment se faire enregistrer lorsque notre pays n'est pas monétisé ben on ne peut pas Jules si Youtube si vous n'entrez pas dans le nombre dans les pays voilà c'est difficile et moi je ne recommande jamais de toute façon d'essayer de de trouver de rentrer par la fenêtre quand la porte est fermée par Youtube voilà pour dire les choses parce que ça peut vous être défavorable pour d'autres choses attendez un petit peu Youtube fait de temps en temps des mises à jour et va peut-être vous permettre un jour d'avoir vous aussi la monétisation dans votre pays alors ABV Channel qui me dit salut Stéphane salut ABV Channel Adam bon voyage Millennium alors Millennium Gaming qui me dit qu'il a plus de succès dans les pays hop là dans les pays francophones qu'en France c'est possible effectivement on ne se rend pas compte mais il y a un paquet de francophones quand même tout autour du monde par exemple pour mes podcasts ils ont beaucoup plus de succès aux Etats-Unis qu'en France bah quoi c'est quoi le truc bah c'est culturel c'est à dire qu'en France aux Etats-Unis on écoute beaucoup les podcasts notamment dans les voitures et voilà donc quelques fois il y a des résultats qui sont surprenants alors salut Ghostech officiel à qui j'avais répondu déjà pas mal par les précédentes vidéos NGazi TV ma meilleure vidéo à 1300 vues il nous dit bah voilà NGazi TV tu devrais donc à mon avis te pencher sur cette vidéo et essayer de voir si tu ne peux pas créer une suite à cette vidéo pour engranger quelque part pour bénéficier de cette traction voilà alors JB Productions non je fabrique en vidéo d'accord ah donc voilà JB qui me dit qu'il fabrique en vidéo ok très bien créatelier qui me pose encore une question qui me dit est-ce que si je fais une vidéo sur comment pêcher mon poisson rouge dans son bocal je pourrais faire un carton j'en sais rien créatelier ça s'étudie je ne sais pas je ne peux pas te répondre à ça est-ce que tu connais est-ce que tu connais un outil pour faire du deep link gratuitement pour que quand on clique sur le lien ça ouvre directement l'application YouTube et non un navigateur internet du insta par exemple dur insta par exemple bon alors là on est dans des raccourcis clavier essaye du bitly pourquoi pas peut-être que tu peux trouver ton bonheur là-dessus tape B-I-T-L-Y sur Google Antoine ou pretty links pourquoi pas ça peut peut-être fonctionner si tu as un blog je ne sais pas tu as une vidéo pour paramétrer un live alors non mais ça fait plusieurs fois qu'on me demande si je peux faire je vais en faire une je vais vous en faire une vidéo sur comment créer un live pas tout de suite mais je vais vous en faire une parce que ça fait plusieurs fois qu'on me demande alors tant mieux BVLT si ça te donne envie de faire de faire des lives le fait de de regarder ce live d'accord ok donc c'est le graphe à droite qui s'affiche ok il ne devrait pas y avoir marqué zéro vue normalement Chab c'est de d'approfondir ça Juliette qui me dit bise et merci et bah tata Juliette à bientôt merci merci d'être passé le potager de Luna ça y est qui débarque bonsoir potager Jib Productions qui me dit si je mets un titre en français et en anglais penses-tu qu'il est possible que ça attire plus de monde alors si je mets un titre en anglais et en français est-ce que tu penses que ça attire alors oui pour répondre à cette question qui est là aussi intéressante tu as moyen de mettre alors d'abord des sous-titres en français d'accord et ensuite à partir du moment où tu mets des sous-titres en français je ne sais pas si c'est une condition cinéconale en tous les cas ce qu'il y a de sûr c'est que tu peux rajouter donc effectivement et TubeBody te le permet c'est une des fonctions de TubeBody dont on ne parle pas parce qu'il y en a tellement de fonctions comme ça te permet en fait de traduire automatiquement t'appuies sur un bouton hop ça le fait tout seul dans tout un tas de langues ton titre ta description et du coup effectivement quand un anglophone tombe sur le titre de ta vidéo il est traduit pour cette personne en anglais et il peut être intéressé à cliquer sur ta vidéo aller le voir si en plus tu as mis des sous-titres c'est quand même l'objectif c'est de mettre des sous-titres perso que tu auras fabriqués toi-même et non pas ceux qui sont proposés par YouTube d'office et bien ça permettra à cette personne soit de suivre en français si elle a envie elle connait un petit peu le français d'avoir ce soutien visuel et je rappelle que ce soutien visuel peut être très utile aussi aux malvoyants et aux ceux qui ont un petit peu du mal à suivre ou aux malentendants plutôt les malentendants qui peuvent aider donc ça peut être une aide pour eux de suivre petit à petit ce qui est dit il y a aussi une traduction qui est permise par YouTube vous allez donc dans les paramètres une vidéo vous lisez simplement une vidéo normale et vous êtes trop cranté vous allez voir dans les paramètres fouiller un petit peu vous allez voir qu'il y a possibilité d'avoir des traductions par exemple quand vous regardez une vidéo en anglais des traductions en français ce n'est pas toujours très très bien traduit mais vous avez la possibilité de le faire donc vous voyez que ce mélange des langues va devenir de plus en plus opportun sur YouTube sur Google aussi puisque vous le savez maintenant sur Chrome il y a une petite fonction qui permet de faire traduire en français tout ce qui est en anglais donc vous voyez que Google a extrêmement Google YouTube je vous rappelle c'est la même société on est d'accord Google a extrêmement bossé sur toutes ces histoires de langue et désormais la barrière de la langue n'est plus tout à fait un problème pour lire des blogs en anglais et de plus en plus maintenant pour avoir des vidéos anglaises en français et vice versa nos vidéos français traduites en anglais donc mettre un titre en français non ce n'est pas comme ça que ça fonctionne JB Productions il faut laisser son titre en français par contre il faut faire faire la traduction par exemple le petit TubeBody que je propose là-dessous en 30 jours gratuits il y a juste un bouton à cliquer et ça se fait automatiquement dans toutes les langues les dernières je crois que je les ai fait en allemand en anglais et en espagnol voilà donc oui c'est faisable excellente question alors je vais répondre très très vite à une de ces dernières questions peut-être allez peut-être tiens voilà HP hatecraft ah voilà un petit hater je me disais quand est-ce que je vais en avoir un fo la coste c'est mon vrai nom je suis désolé je ne l'ai pas choisi il m'est tombé dessus comme ça c'est comme ça voilà alors ah voilà oh mes gars c'est un vrai ah voilà oh non mais ce n'est pas gentil parce que ça en fait c'est les vannes que je subissais en maternelle ça me rappelle des mauvais souvenirs les gars faites un effort trouver de la bonne vanne quelque chose d'un petit peu plus salut tonton c'est potes moches bon on va s'arrêter là parce que là c'est l'heure merci à tous merci de cette belle participation on se donne rendez-vous pour un prochain live évidemment si vous êtes en replay mettez vos questions là-dessous en commentaire et j'y répondrai ce sera bien sûr avec beaucoup de plaisir passez une bonne soirée il doit être un petit peu plus de 23h si vous êtes en direct 23h c'est tard c'est l'heure d'aller dormir à bientôt si tu cliques évidemment d'un petit peu plus Sous-titrage FR ?